La première, c'est l'étonnement qui est le mien et peut-être le vôtre, que ce soit une réunion à caractère politique, le CRIF, qui soit le lien entre une réunion interreligieuse. Alors, des réunions interreligieuses, aujourd'hui, il y en a partout. Je ne parle pas de la qualité, des niveaux différents, mais que celles-ci soient statutairement organisées n'est pas le fait du hasard. Et pour ceux qui les ont organisées, et je me tourne vers Rafi Marciano, Rafi Marciano a été l'homme le plus proche de moi, de ma vie, pendant 50 ans, ou presque. Et voilà une confidence que je vous fais. Quand le centre Rafi a ouvert en 1973, j'ai appelé à l'aide, et le Fonds social m'a envoyé un de ces jeunes collaborateurs, actifs, brillants, dynamiques, avec qui j'étais supposé me plaire, et ça a été le cas, et travailler, et travailler ensemble. Et l'initiative de ce qui se déroule aujourd'hui, bien entendu, n'était pas inclue il y a tant d'années, mais elle faisait déjà partie d'une logique qui a présidé l'activité du centre Rafi, par longtemps donné, et qui a consisté, un, à ouvrir sur l'université, sur les publications, sur les religions, et ce travail-là a été de tout temps, et depuis 50 ans maintenant, et ce soir, on a une démonstration simple, amicale, je dirais même fraternelle, d'une des étapes, et ce qui est tout à fait extraordinaire en tous les cas pour moi, c'est le naturel avec lequel il se déroule, comme si on avait toujours débattu de ces choses-là, et comme si on avait tellement de choses ensemble, que c'était tout à fait naturel, qu'un dimanche après-midi, on se réunisse, et qu'on en parle entre nous. Je vous remercie, je ne dirai plus rien. Alors, l'ordre du jour, c'est pas ça, l'ordre du jour appelle mon voisin de droite, Antoine Gouéadayme, qui nous parlera, donc, de... Alors, le messianisme, c'est dramatique pour un juif achkénase, je vous raconterai ça tout à l'heure, parce que c'est un peu une histoire achkénase, Jacques Taïtsui et Jacob Franck, moins d'un siècle après, et dans un périmètre qui est quand même assez localisé, qui est russo-polonais, un peu lituanien, le lituanien, le litvac, étant là-dedans, alors, le plus malheureux de tous les hommes, parce que hostile au rassidisme, hostile au christianisme, hostile au mysticisme, voilà, qu'est-ce qui se passe ? On attend un messie, et ce messie-là, c'est un faux messie. Eh bien, il n'y a qu'un juif achkénase que ça peut arriver. Et c'est arrivé deux fois, d'ailleurs. Mais ces farades sont tombées aussi. Vous nous le direz, vous nous le direz, d'ailleurs. Vous nous le direz. Le micro est à vous. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de votre première mission, de donner la parole. Je suis moins heureux de votre deuxième, de la retirer. Mais c'est comme ça. On nous a déjà fait signer notre droit à l'image. Je trouve que c'est... Au moins, c'est à une machine qu'on donne son image. Sinon, on ne pourrait la donner qu'à son créateur. Je vous rappelle. Pas un être humain. Donc, c'est un thème polémique. Faux messie. Faux prophète. J'imagine déjà nos frères musulmans tremblants. Faux dieu. Nous tous, juifs, nous nous demandons où on va. Faux messie. Les chrétiens vont être l'objet de la cible. Je vais mettre la pomme sur ma tête. Je vais aller chercher un bon Guillaume Tell. Et je vais essayer de le ressortir vivant. Eh bien non, je ne pense pas que ce soit un thème polémique du tout. Je pense que c'est même une question commune et nécessaire. Et je crois... D'un de mes maîtres... On connaît ces maîtres. Les maîtres ne connaissent pas leurs disciples. Donc, je crois d'un de mes maîtres, Gilles Bernheim, qu'on partage plus souvent les questions communes que des réponses communes. Et que c'est très intéressant de se mettre d'accord sur les questions qu'on a en commun. La question des faux messies est nécessaire. Parce que le messianisme, c'est dangereux. Et peut-être même, je terminerai par là, que le sens de conserver une dimension messianique, même après la Shoah, c'est d'être prêt à repérer les faux messies. Parce que c'est comme Satan. Si on n'est plus attentif au fait que l'accusateur peut être là parmi nous, on risque de tomber dans ses pièges. Donc, si je dis qu'il y a là une question commune et nécessaire, c'est au sens où christianisme et judaïsme sont une seule chose. Une chose qui porte en commun la question... pas tellement de comment reconnaître les vrais messies, la question est trop précise, mais comment repérer les faux. Mais s'ils sont une seule chose, ça ne m'empêche pas d'être très divers et d'avoir des armes et des outils différents pour essayer de mener ce dévoilement de ce qu'il peut y avoir de faux dans des messies et de ce qu'il peut y avoir de vrai dans des anonymes qui ont une dimension messianique. Je terminerai en évoquant la fonction du droit dans nos sociétés après la Shoah comme étant peut-être un des messianismes sécularisés ou anonymes qui nous permet de vivre quelque chose de la réparation du monde. J'ajoute qu'en faisant ce sujet, j'espère que je n'ai pas déjà fini mon temps, qu'en faisant ce sujet, je me suis rendu compte à quel point c'est une question intéressante à poser au Nouveau Testament. Et qu'en fait, c'est une question, avec laquelle le Nouveau Testament, je prendrai trois personnages, Paul, Jean et Jésus lui-même, ont des choses intéressantes à nous dire. Évidemment, en abordant Paul, je rencontrerai sur ma route le sabbatianisme puisque Gershom Scholem, dans un livre magnifique sur la mystique juive, montre le discernement à faire entre l'antinomisme de certains héritiers sabbatéens et la position de Paul. Pour Paul, pour commencer par lui, la question c'est la loi. Le faux messie, c'est celui qui refuse la loi. Je sais bien qu'en disant ça, on va dire, Paul refuse la loi. Non, Paul ne refuse pas la loi. Pour Paul, le signe du faux messianisme, du faux messie, c'est l'iniquité, le rejet de la loi. Quand on lit Paul à ce sujet, il n'est pas possible de ne pas entendre que son discernement du faux messie se situe à une épaisseur de papier à cigarette de sa foi dans le Christ. Et il est assez normal que, s'il en est un, un vrai messie ressemble au faux messie. Ou plutôt que les faux messies ressemblent au vrai messie. Sinon, on ne les prendrait jamais pour des messies. Gershom Scholem, je le disais, en particulier, s'en est rendu compte et on discute quand il travaille sur sa bataille de Svi et encore plus sur Frankel. Et donc, je cite Paul, tranquillement, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, une communauté chrétienne qui est à Thessalonique, en Grèce, chapitre 2. C'est un texte qui est ou qui n'est pas de Paul. C'est un texte tardif. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ, de notre rassemblement auprès de lui. Donc, la synagogue des derniers temps auprès du Messie glorieux. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Ce n'est pas pour tout de suite. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme d'iniquité, littéralement le sans-loi, le fils de perdition. Celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Quand je dis que la manière dont Paul parle des faux messies ressemble à un papier cigarette près à sa manière de parler de Jésus, je ne vous trompez pas. L'antéchrist ne se distingue de Satan, qui n'est pas dans l'histoire, que par son caractère historique. On pourrait dire, non, je ne le lirai pas. L'antéchrist, le faux messie, pour Paul, n'est pas incarné. Il est l'adversaire de Dieu dont il usurpe la place dans le temple et dans le culte. Et donc, entre le fils de Dieu auquel Paul a donné sa foi et le fils de perdition qui va siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu, il n'y a qu'un souffle d'écart. Ce souffle d'écart, comme Nietzsche l'a bien vu dans l'antéchrist, est caractérisé chez Paul parce que Nietzsche lui repose, lui reproche. Paul conserve la loi. Il refuse le rejet de la loi. Que Paul résume en un seul précepte, ici, l'idolâtrie cultuelle de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Toute la théologie de la loi de Paul tient dans ce souffle ténu entre l'obéissance du Messie jusqu'à mourir sur le bois pour le pardon des péchés et l'impiété du sans-loi, celui qui s'oppose ou qui s'élèvre contre tout ce que l'on nomme Dieu et que l'on vénère. Donc, je donne une deuxième citation du même texte de Paul, le verset suivant. Maintenant, vous savez ce qui le retient, le sans-loi. Ben oui, c'est la loi qui le retient. Vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'autant fixé pour lui, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent, ce qui le retient, celui qui le retient. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus, le Messie glorieux, supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue, en grec parousie. Ce qui retient la manifestation des faux Messies, c'est donc l'obéissance à la loi. La loi est suspendue au pardon, pour Paul c'est important, mais le pardon ne suspend pas la loi. Paul caractérise le Messie comme le nouvel Adam, dont l'obéissance parfaite va jusqu'à la kénose, l'abaissement, la petitesse, par amour des petits et des pécheurs. Et les faux Messies, par l'orgueil de la volonté qui écarte Dieu pour laisser triompher la séduction du mal, malgré la loi. Je cite les versets suivants. La venue de l'impie, elle, à l'opposé de la venue du Messie glorieux, se fera par la force de Satan avec une grande puissance des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal. Le mal séduit, c'est ça le problème. Pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. On ne peut pas être plus universaliste que de nommer l'amour de la vérité ceux qui les auraient sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement qui les fait croire aux mensonges. Étrange. Mais on trouve ça dans l'Exode avec Pharaon à qui Dieu envoie une puissance d'égarement avant de manifester la force de son bras. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui se sont complus dans le mal. Vérité, enseignement de la Torah, mal, séduction du mauvais. Il me semble essentiel que Paul nomme le ou les faux messies le sans-loi. Le rejet de Dieu c'est le rejet de la loi et réciproquement le rejet de la loi c'est le rejet de Dieu. L'injustice de l'adversaire s'oppose à l'humilité du fils de Dieu comme on le voit dans le récit des tentations du Christ au désert dans les évangiles. Au fond, la fragilité de l'humanité du messie pour Paul est le lieu de la manifestation de sa filiation divine dans l'obéissance à la loi. J'y reviendrai. Le fils ne répond au tentateur que par les citations de la parole de Dieu. Mais il faut donc rencontrer cette affaire du pardon qui ne suspend pas la loi mais de la loi qui est suspendue au pardon. Sinon, je me fais les choses trop facilement. C'est là où je risque d'être trop long. Le temps est fini ? Sinon, ça va. L'accomplissement messianique vous savez le comique de répétition chez Molière c'est... L'accomplissement messianique dit Paul en tout cas c'est son école rend la loi vaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il la désactive dans l'acte du pardon. Le pardon c'est comme la suspension de la condamnation. Elle est suspendue. Comment puis-je l'expliquer ? En donnant ce que la loi ne peut pas donner la loi ne peut que dire tu feras tu ne tueras pas mais si tu as tué qu'est-ce qui se passe ? En donnant ce que la loi ne peut donner et qu'elle ne doit pas donner la loi ne doit pas absoudre la loi elle doit rappeler l'inachèvement de nos vies tu ne tueras pas c'est pas parce que tu n'as pas tué hier que tu as le droit de tuer demain. Ça c'est sa valeur salutaire. En donnant ce que la loi ne peut donner mais qu'elle suppose à son origine et à son terme le pardon est créé avant la loi le pardon justifie et il confirme la loi mais il ne lui demande pas d'absoudre sinon elle se détruit elle-même. On est dans l'antinomisme. Il lui confère sa structure humaine et sa bonté divine. Pardonner c'est suspendre la condamnation pour rétablir la justice en instaurant une nouvelle relation en faveur de celui pour qui la loi a été instituée mais qui a failli à la garder. La loi est là pour aider l'humanité qui est en défaut de la garder. Le pardon origine et source de la loi comme vis-à-vis de la loi mais aussi inscrit dans la loi par tout le culte du temple et d'autres choses. Le pardon permet que la loi ne tue pas celui qui l'a enfreint. Le pardon ne détruit pas la loi sinon il serait péché. Le pardon qui détruit la loi c'est de la paresse c'est de l'aveuglement. Le pardon confirme la loi comme une instance de salut en dialogue serré et en dialogue aimant avec lui. Certes dans l'épître aux Hébreux et souvent dans les écrits qu'on appelle le Nouveau Testament les auteurs vont très loin dans l'expression de la tension entre la loi et le pardon entre ce qu'ils appellent l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais comme les prophètes d'Israël ils annoncent aussi le pardon comme une nouveauté des derniers temps qui vient de Dieu qui vient d'au-delà du don nécessaire de la loi. Ce que peut la loi est indispensable au salut. La loi dit l'inachevable du salut. Elle propose la pratique des commandements comme une écoute et une pratique de la parole divine. Une écoute et une pratique de Dieu. Chaque jour et toujours il convient d'écouter sa voix d'accomplir ses préceptes de recevoir de Dieu sa nourriture d'aimer son prochain de le soigner de transmettre d'étudier de bénir. Chaque jour et toujours il s'agit de présenter à Dieu l'offrande du peuple saint pour le pardon des péchés. Comme l'écrit Paul Beauchamp ce n'est pas parce que la loi ne mène pas à la perfection qu'elle ne mène à rien. La loi du Seigneur est parfaite mais qui d'entre nous peut dire qu'elle lui a permis de parvenir à la perfection mais elle ne mène pas à rien. Il faut donc rendre compte de ça pour un chrétien puisque lui il dit que le pardon du Christ mène à l'achèvement. Pour le chrétien pour Paul ce qui est donné une fois pour toutes dans le salut n'abolit pas mais complète le chaque jour de la loi. Le pardon est définitif mais il complète le don toujours donné des préceptes. Et je pense que ceci est une manière chrétienne sûrement juive peut-être aussi de dénoncer les fomissis qui veulent soit interdire le pardon soit suspendre totalement la loi et passer dans la pratique du mal. Donc je redis qu'il est intéressant à cet égard de relire les pages de Scholem dans son histoire de la mystique juive sur le sabbatianisme. Gershom Scholem met en évidence en des pages passionnantes le parallèle et la différence entre la théologie polynienne et surtout l'éthérienne de la malédiction de la croix et la relecture sabbatéenne de l'apostasie de sabbataïtzi. La tension entre la transgression de la loi et l'accomplissement du salut est présente dans les deux messianismes. Elle fait écho à la complémentarité entre loi et salut entre éthique et culte mais elle trouve sa résolution dans le christianisme selon Scholem et à mon avis selon le Nouveau Testament dans la consistance de la personne de Jésus. Sabbataitzi n'a pas de consistance il est dressé par Nathan comme une figure mais ce n'est pas gênant qu'il n'ait pas de consistance puisque le Messie n'a pas à avoir une personnalité forte dans la tradition mystique juive. Mais c'est la personnalité de Jésus comme obéissant à la loi qui garantit que le christianisme même celui de Paul ne devient pas un antinomisme. Jésus est la pierre d'angle qui garde le christianisme en dehors d'un statut total de faux messianisme. Jean et Nietzsche ce que Jean va poser comme discernement par rapport au faux messie à la lumière de sa foi chrétienne c'est le messie venu dans la chair ce n'est plus le rapport à la loi c'est le rapport à la chair si je ne vois pas la chair du messie je vais tomber dans un faux messianisme et c'est assez étrange parce que de fait chez Nietzsche c'est aussi l'attention à la chair au monde disons qui l'aide à discerner ce qu'il appelle l'antéchrist alors qu'il dresse non pas tant contre Jésus que contre le christianisme mais ce qui est aussi impressionnant c'est que chez Nietzsche vous avez le seul antichrétien moderne que je connaisse qui n'est pas en même temps antisémite donc c'est assez intéressant d'être attentif à ça il réfute radicalement l'antisémitisme de sa soeur et de son beau-frère tout en étant antichrétien donc il est dans une position spéciale en écrivant l'antéchrist Nietzsche veut délivrer l'humanité des religions et de leur mépris de la vie on pourrait dire de la chair par la révélation de leur contresens et de leur mensonge en vérité on n'est pas philologue et médecin il y a des médecins ici je le sais on n'est pas philologue et médecin sans être aussi du même coup antéchrist c'est à dire antéchristianisme pourquoi ? parce que le philologue on va en effet regarder derrière les livres saints le philologue il étudie la langue donc il va oser essayer de voir ce qui dans les livres saints ne va pas et pourrait conduire à un faux messianisme qu'il faut détruire et médecin on répare on va regarder ce qui est derrière la dégradation physiologique du chrétien type sa destruction du christianisme puisque l'expression antéchrist est une citation sous la plume de Nietzsche il faut se reporter pour la comprendre non seulement à Paul mais aussi à Jean qui est celui qui crée cette expression et pourtant Nietzsche ne cite jamais Jean peut-être même pour l'épargner le terme antichristos c'est johannique donc il désigne celui ou ceux des disciples qui en cette dernière heure dit Jean sont sortis du milieu de nous et nient désormais que Jésus est le Christ l'antéchrist de Jean c'est au fond ceux qui font du Christ un être purement céleste immatériel celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils l'antéchrist combat la foi en l'incarnation ou plutôt il renonce à la foi pour refuser l'incarnation je cite Jean dans une de ses lettres bien aimé ne croyez pas tout esprit éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu car beaucoup de faux prophètes on retrouve le débat précédent se sont répandus dans le monde en cela vous connaissez l'esprit de Dieu tout esprit qui professe Jésus Christ venu en chair est de Dieu le point c'est que le Messie vient dans la chair tout esprit qui ne professe pas Jésus n'est pas de Dieu et c'est là donc un esprit qui voudrait un Christ qui ne soit pas incarné n'est pas de Dieu c'est là l'esprit de l'antéchrist dont vous avez appris qu'il vient et maintenant il est déjà là dit Jean ce qui est frappant dans ce texte de Jean quand on le relit à la lumière de la critique par Nietzsche c'est le lien intime qu'il établit entre la foi et l'appel à l'expérience personnelle éprouvez les esprits il ne suffit pas qu'un apôtre vous dise Jésus et le Christ donc croyez-le éprouvez les esprits pour voir si ça a quelque chose de sensé pour Jean la foi dans le Messie incarné est une connaissance de Dieu dans l'amour mais c'est aussi une quête de vérité pleine de doute il faut sans arrêt éprouver éprouver les esprits venu dans la chair le Messie inscrit dans l'histoire est donc caché il est vulnérable il est en quelque sorte fragile un Messie qui n'est pas fragile un Messie qui n'est pas charnel un Messie qui n'est pas un peu caché est un faux Messie pour Jean c'est intéressant je trouve la parole joannique révoque la crédulité comme une superstition croire à tout craint croire à cause d'une puissance c'est la superstition ne croyez pas tout esprit ne croyez pas voilà ne croyez pas tout esprit en fait Jean invite à éprouver les esprits des prophètes pour voir s'ils sont de Dieu ça a été débattu tout à l'heure évoquer l'esprit de l'antéchrist c'est pour Jean comme pour Nietzsche faire effort pour démasquer le mensonge idéolatrie la lettre de Jean se termine sur ces mots petits enfants méfiez-vous des idoles voilà écrire à des croyants j'aimerais bien que des évêques des papes des prêtres des chrétiens en écrivant leurs lettres terminent en disant méfiez-vous des idoles dont moi bien sûr qui vous écrit cette attention à démasquer le faux Jean et Nietzsche se complètent sur le discernement des faux messies bien sûr je ne suis pas le discernement de Nietzsche jusqu'au bout il m'a fait beaucoup souffrir la lettre de l'antéchrist c'est très douloureux ceux qui refusent l'incarnation le messie en chair pour Jean c'est cela qu'il faut dénoncer ceux qui s'enferment dans un refus morbide du monde c'est cela qu'il faut dénoncer pour Nietzsche pour Nietzsche dès qu'on dit que le monde est morbide on est un faux messie alors Jésus il n'en est pas sûr mais Paul il est sûr le messie de Paul est un faux messie pour Nietzsche la fonction de l'antéchrist n'est pas purement équivoque chez Jean et Nietzsche c'est quand même étonnant ce qui me fait ce que me fait comprendre une citation centrale de l'évangile de Jean que je vous lis elle est célèbre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle car Dieu n'a pas envoyé le fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé un faux messie est un messie de condamnation un vrai messie est un messie de réparation ou de rédemption Jean invite au nom du Christ dont il est le dissi bien aimé dans son évangile un discernement des oeuvres du monde ça c'est la différence avec Nietzsche Nietzsche dès que c'est mondain c'est bon c'est une gnose de la science dès que la science le dit c'est bon nous savons que ça ne marche pas comme ça Jean invite un discernement du monde et je cite n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui il y a un amour du monde selon le messie pour Jean il y a un amour du monde selon Nietzsche et il ne se superpose pas qu'apporte Jésus dans ce débat ? à mon avis il y a énormément à chercher alors là j'en suis qu'au début mais je pense qu'il faudrait aller voir du côté de ses paroles sur le temple la critique du culte du temple ou plutôt la critique de ceux qui servent mal le temple et qui donc pervertissent le lieu du pardon est une chose intéressante c'est aussi intéressant à voir que le disciple qui livre Jésus se repent va voir les prêtres et que les prêtres lui refusent son repentir donc il y a une question sur comment faire du temple c'est-à-dire du lieu de la présence un lieu de pardon aussi c'est seulement une question à fouiller mais sur la manière dont Jésus se situe par rapport au faux messie qui refuserait le pardon mais il y a aussi évidemment les trois tentations au désert par lesquelles les évangiles s'ouvrent et qui font advenir l'humanité de Jésus à sa dimension messianique trois fois Satan lui dit le Satan l'accusateur lui dit si tu es le fils de Dieu fais ceci entendez fils de Dieu au sens biblique messie si tu es le messie fais ceci le pain que ces pierres deviennent du pain le pouvoir adore-moi et tu auras tout le pouvoir sur terre donc l'économie la politique et le temple mets-toi en haut du temple jette-toi en bas et si tu es le fils de Dieu il ne voudra pas que tu meurs donc défie Dieu mets-le au défi de montrer que tu es son bien-aimé donc la religion l'humanité de Jésus est travaillée dans ce débat entre lui et Satan pour ne pas devenir un faux messie qui manipule l'économie qui manipule le politique ou qui manipule c'est fini ou qui manipule la religion alors en vue de quoi ? je conclue en vue de c'est la modernité qui nous l'a dit évidemment c'est pas les religions qui nous l'ont dit en vue du respect de la dignité humaine universelle ce que Lévinas appelle l'humanisme de l'autre homme si tu es devant quelqu'un tu es plus petit que lui tu le regardes d'en bas et c'est alors que tu pourras entrer en relation avec lui ça c'est pour moi ce qui dans le langage rationnel sans exclure que comme religion nous devons garder des invocations à la synagogue dans l'église ou ailleurs parce que dans le Coran on invoque Jésus comme messie et ils ne le font plus ils ne le font plus invoquer garder la dimension messianique d'une certaine manière être comme des messianismes de la sortie du messianisme comme disait Girard c'est à dire savoir ne pas abdiquer devant le don extraordinaire de la raison et le don extraordinaire du droit qui protège l'humain ne pas abdiquer notre appel à ce que Dieu peut faire au temps des catastrophes quand le droit s'effondre quand les institutions s'effondrent et qu'il y a besoin d'abord de vivre la catastrophe et après la catastrophe de reconstruire les institutions pour inclure en elles des petites lumières que nous nous appellerons messianiques que le monde appellera des lumières de réparation d'après la catastrophe pour repermettre un vivre ensemble merci l'exposé du père Antoine Guggenheim a démarré très fort et très vite il a fait semblant de ne pas y attacher une trop grande importance c'était dans son introduction notamment lorsqu'il était question de la pomme sur la tête ça ne m'a pas échappé et les quelques mots qui ont été prononcés ont été nourris de références ensuite sur lesquelles je ne souhaite pas revenir mais sur lesquelles je souhaite réfléchir la question de fond qui s'oppose à nous ici est celle de la confrontation sur le thème du Messie entre juifs et catholiques entre juifs et musulmans peut-être aussi entre catholiques et musulmans mais ça cela ne m'appartient pas et de fait elle oblige à nous rappeler que lorsque l'on parle de Messie ou de faux Messie il existe deux typologies messianiques et c'est très important pour la suite il y a le Messie héritier de Joseph on dit fils de Joseph héritier et il y a le Messie héritier de David qui est un descendant de Judas frère de Joseph ces deux typologies messianiques se définissent de la sorte parce que dès lors que l'on parle de faux Messie cela peut aussi bien être un faux Messie de Joseph qu'un faux Messie de David et j'expliquerai la différence le Messie héritier de Joseph est quelqu'un dont la vocation est tournée vers l'universel non pas vers la propagation du projet Israël pour son propre peuple mais dans un souci de faire tomber les défenses c'est à dire les résistances que les nations de la terre peuvent offrir à Israël et qui de ce fait est empêchée de réussir son projet je reprends cette phrase des nations peuvent être hostiles à Israël un Messie arrive Messie héritier de Joseph pour faire tomber les résistances des nations afin de permettre en un deuxième temps à Israël de réussir son projet ceci relève le messianisme de Joseph qui est souvent moins connu que celui de David issu de Judas relève de l'analyse que fait d'abord une Braïta c'est à dire une Mishnah qui n'a pas été retenue dans le canon des Mishnahiotes vers le deuxième siècle après l'ère chrétienne mais qui est commentée par le Talmud à partir du verset 10 du chapitre 12 de Zacharie le prophète Zacharie par exemple Joseph vous le savez a rendu possible quelque chose qui ne l'était pas en Égypte l'Égypte n'était pas préparée à la famine pour de multiples raisons et Joseph a compris que cette famine pouvait néanmoins survenir bien que celle-ci soit contraire au déterminisme de la civilisation égyptienne qui vivait autour des crues du Nil qui était régulière récurrente et donc constante de siècle en siècle et de ce fait Joseph a non seulement aidé l'Égypte a non seulement béni l'Égypte mais il a rendu l'Égypte favorable à Israël puisque nous savons que lorsqu'il y a eu la famine sur la terre d'Israël Jacob et les autres enfants ont pu descendre en Égypte et vivre tant que Joseph vivait dans un climat de paix en Égypte et être nourri par l'Égypte autrement dit les bienfaits de Joseph à l'Égypte ont favorisé des bienfaits qui ont profité à toute la famille d'Israël et Jacob de fait Joseph avait tombé la résistance égyptienne et ces 70 personnes ont pu vivre un temps non seulement comme une famille mais comme la jeunesse d'un peuple qui commençait à grandir et de fait on définit le messianisme de Joseph héritier de Joseph à partir de l'exemple de Joseph tel que je le décris tel que je le expose et nous avons besoin et là le messianisme de Joseph n'est pas obligatoirement juif il y a des figures dans l'histoire l'histoire des nations comme dans l'histoire d'Israël qui jouent ce rôle de messianisme de Joseph je ne vais pas citer de nom pour ne pas perdre de seconde précieuse mais je connais des non-juifs qui ont joué ce rôle et qui ont rendu possible une je dirais une moindre résistance chez ceux qui leur étaient hostiles et ont permis à Israël de développer son projet pré-messianique pourquoi je cite le messianisme de Joseph parce que je crois que je vais directement au but les conflits qui ont existé entre juifs et musulmans d'un côté et les conflits qui ont existé entre juifs et particulièrement l'apôtre Paul sont liés à la perception de la figure messianique de Joseph beaucoup plus que celle de Judas je suis pour ma part convaincu que Paul se faisait une idée assez juste du messianisme de David messianisme de Judas par contre sur le terrain du messianisme de Joseph il y a eu une rupture que je vais expliquer et je le fais en deux temps parce que l'exemple de l'islam qui vient après le christianisme est plus facile à comprendre et je dirais moins problématique d'une certaine façon lorsque vous lisez le Coran lorsque vous lisez ces 114 sourates du Coran elles vibrent toutes d'un amour de Mahomet pour le judaïsme et c'est très impressionnant nonobstant ce que nous allons dire ensuite mais un amour qui est réel mais qui est entrecoupé d'un amour dépité qui petit à petit va se transformer en distance puis en haine puis en rage par dépit dépit de quoi ? sans refaire l'histoire de Mahomet il y a deux grands historiens qui ont remarquablement travaillé sur la naissance de l'islam et la position du judaïsme dans le Coran ce sont d'abord chronologiquement David Biel et ensuite Meir Baracher dont le livre a été traduit en français récemment de fait Mahomet est très proche des juifs pour diverses raisons que je ne commande pas ce n'est pas l'objet et sa proximité avec le judaïsme peut-être parce qu'il a eu un maître parce qu'il a fréquenté une communauté juive et pour d'autres raisons encore on fait qu'à un moment Mahomet a posé la question aux juifs quel est mon rôle il aurait pu se convertir au judaïsme mais tout son groupe voulait se convertir avec lui ou lui voulait que tout son groupe se convertisse avec lui et il y avait des inégalités dans l'avancée dans la proximité avec le judaïsme au sein de son groupe ce qui fait que la communauté juive a refusé une conversion de groupe et à partir de là on le retrouve dans les sourates du Coran Mahomet s'est posé comme ce que j'appellerais le messie de Joseph c'est-à-dire vous juif vous avez un trésor ce trésor c'est-à-dire votre héritage votre tradition est remarquable j'y aspire j'en suis très proche mais pourquoi n'en faites-vous pas bénéficier les nations de la terre ça c'est une question qui revient souvent chez des groupes ou des personnes qui ont été très proches des juifs mais qui n'ont pas été reçus ou accueillis comme ils le souhaitaient et qui ensuite se retournent contre les juifs comme si ce à quoi ils aspiraient ne leur ayant pas été accordé faisait d'eux désormais des adversaires et puisque les juifs ont résisté à ce désir de conversion parce que si tu veux propager la foi juive la tradition juive auprès des nations de la terre il te faut au préalable devenir juif toi et ton groupe et comme les conditions n'étaient pas requises à ce moment-là la chose ne s'est pas faite et Mahomet est peut-être reposé la question c'est une hypothèse est-ce que le rôle que je voulais jouer m'est interdit qui suis-je finalement à côté d'Israël il y a de multiples lectures qui est faite par les historiens musulmans le problème c'est que les juifs n'ont pratiquement pas laissé de traces écrites et c'est souvent le problème comme ça s'est passé pour Paul dans la mesure où on n'a pas de sources juives on est obligé de se faire une idée à partir des sources uniques de l'autre partie chrétiennes ou musulmanes et nous savons à partir de là que si nous sommes si proches mais que tu nous refuses à nous si proches c'est-à-dire Mahomet son groupe de jouer le rôle pour auprès des nations universaliser le trésor juif alors qui sommes-nous alors ensuite ils sont passés des tas de choses parce que si nous sommes très proches mais que nous ne jouons aucun rôle alors à ce moment-là c'est peut-être l'autre qui est dans l'erreur c'est-à-dire que l'on renverse la donne à savoir que l'universalisation de la parole divine devait de toute façon se faire et là les juifs ne le jouent pas ce rôle sont en faute et on va rechercher dans leur texte de quoi soit le justifier soit les accuser d'avoir effacé certaines choses sur l'universalisation de la parole divine et c'est effectivement ce qui s'est passé entre Mahomet et les juifs ce qui a même conduit les disciples de Mahomet et là on le retrouve dans le Coran à délégitimer le texte biblique qui serait en quelque sorte un texte faux c'est-à-dire un texte falsifié et nous retrouvons ces thèmes de la falsification de la Torah pourquoi je vous dis ça ? parce que parce que de fait l'impression que j'ai en lisant David Biel l'impression que j'ai en lisant également Meir Baracher et j'avais retrouvé cette thèse il y a de nombreuses années chez Gérard Haddad dans le livre non je ne me souviens plus du titre du livre où il parle des faux messies où il parle des je n'ai pas noté le titre le titre m'échappe maintenant je sais que Richard va le retrouver sur son téléphone tout de suite et de fait le messie fils de Joseph héritier de Joseph va finir par prendre le dessus sur le messie de Judas et là où la rupture s'opère entre juifs et musulmans c'est que la tradition talmudique rappelle que le messie de Joseph est conduit à s'effacer devant le messie de Judas à tel point que l'on dit qu'il va mourir un jour donc disparaître et je pense que le vrai point de rupture entre juifs et musulmans se situe sur le non-effacement du messie de Joseph qui finit par prendre le dessus sur le messie de Judas le messie de David issu de Judas met en projet politique pour la nation Israël la Torah le messie de Joseph rend possible cela en faisant tomber les résistances qui faisaient que jusque là des peuples de la terre empêchaient le messie de David d'ériger son projet à partir de ce constat j'ajouterai une chose je ne vais pas faire le parallèle il est facile à faire et il me vient souvent à l'esprit le souci de Paul était du même ordre son souci était d'élargir d'universaliser la parole d'Israël non pas de la détruire mais d'abord de l'universaliser de la rendre accessible à tous il trouvait que la figure d'Israël était trop étroite qu'elle n'était pas suffisamment propagée qu'elle s'inscrivait dans une culture et sur un territoire beaucoup trop restreint et lui a voulu universaliser la parole juive le problème c'est que lorsqu'on universalise il faut fluidifier les choses il faut simplifier les choses il faut supprimer des choses trop difficiles inaccessibles à certains gens il ne s'est pas passé la même chose qu'avec l'islam plus tard mais Paul fidèle à la parole biblique à la parole de la Torah je ne dis pas à force de l'universaliser mais à force de puiser dedans il a peut-être épuisé pour l'universaliser parce qu'il a puisé dans la parole juive pour l'universaliser mais quand vous puisez dans les ressources juives elles ont des limites par rapport à l'universalisation de cette même parole vous ne pouvez pas puiser indéfiniment pour la rendre accessible à tous c'est comme quand vous voulez concilier des positions différentes à un moment donné vous vous retrouvez avec des contraires qui sont inconciliables vous ne pouvez pas universaliser de manière illimitée parce qu'à un moment donné vous avez épuisé les vraies ressources et vous êtes obligé d'en ajouter d'autres et c'est là que la séparation s'est opérée je m'arrête là mon temps de parole d'abord est achevé mon souci est d'ouvrir des pistes de travail non pas simplement de donner des définitions mais d'ouvrir des interrogations parce que c'est autour d'une idée que les juifs ont considéré comme ou inachevé ou fausse du messianisme de Joseph que juifs et musulmans d'un côté juifs et disciples de Paul de l'autre se sont d'abord différenciés puis distanciés puis séparés je vous remercie alors moi ce que je voulais dire pour réagir à ce que vous avez dit c'est que mon souci d'abord c'est d'essayer de bien cibler le sujet et de définir ce qu'on entend par faux messianisme et ce n'est pas si simple on peut évidemment toujours a posteriori dire ça c'est un faux messianisme parce que le messie attendu soit n'est pas arrivé soit ne s'est pas réalisé malgré son arrivée et c'est une imposture on en a beaucoup dans l'histoire je ne vais pas les citer on a parlé du chapat et de suite on pourrait passer beaucoup de temps et ce serait intéressant de voir les différentes formes du faux messianisme pour bien le comprendre sur un plan phénoménologique c'est comment s'est traduit le faux messianisme dans l'histoire donc première division c'est un messie qui n'arrive pas ou qui arrive mal Leibovitch avait une définition très intéressante très provocatrice qui a l'intérêt de donner à réfléchir il disait un faux messie c'est un messie qui arrive justement parce que s'il arrive au fond réfléchissant à ce que ça veut dire nous perdons la dynamique la dimension de l'aspiration à un avenir qui est pensé qui est une utopie qui est radieux et vers lesquelles les forces humaines tendent ce qui déplace la question de la figure messianique vers le travail messianique l'élan messianique ou ce qu'on pourrait appeler d'un autre mot le messianisme au fond la figure du messie quand elle est trop réelle et trop réaliste quand elle rentre dans l'histoire elle peut saper ce dynamisme fécond qui incite les hommes à aller vers un monde meilleur et c'est pourquoi très souvent ceux qui ont prétention d'incarner cette expression sont décevants mais essayons de penser quelques instants à cette question de l'utopie le messianisme c'est une énergie qui fonctionne qui est très puissante qui se manifeste comme un volcan elle peut s'éveiller de manière brutale faire apparaître une figure ou au contraire se transformer en mouvement lent progressif dans un cas on parle d'activisme dans l'autre on parle de quiétisme mais le messianisme si on le prend comme aspiration à une vision ultime il est forcément présent en toute civilisation toute civilisation qui a une vision du futur une aspiration c'est à dire qui a une vision linéaire de l'histoire avec un devenir on ne peut pas s'en passer et c'est précisément parce qu'elle est constitutive de notre fonctionnement comme civilisation que les hommes deviennent fous parce que ils en ont tellement besoin que quand ils ne se manifestent pas suffisamment ils rentrent dans le fantasme ils se l'inventent et c'est là que s'expriment les diverses figures des faux messianismes qui sont des impostures tout à l'heure on a eu une séance sur le prophétisme mais la question du prophétisme est étroitement liée à celle du messianisme parce qu'il y a toujours un prophète pour dire qui est le messie alors dans les évangiles on a Jean-Baptiste qui annonce Jésus on a parlé de Nathan qui était là pour désigner Shabbat Tetzvi mais la tradition juive a le fameux Elie le prophète qui est là à chaque fois pour être la figure du prophète annonciateur du messie même le roi David lui-même n'arrive pas au pouvoir entre guillemets je ne parle même pas du pouvoir mais de sa figure spirituelle il n'y arrive pas sans que le prophète Samuel le désigne or mes chers amis comme il y a des faux messianismes il y a des faux prophètes non seulement il y a des faux prophètes mais il y a des bons prophètes et des gentils prophètes et des vrais prophètes qui se trompent la prophétie n'est pas une science exacte dans Zacharie le prophète annonce le messie du temps Zérobabel descendant de David qui va restaurer la royauté d'Israël on est en moins 520 avant notre ère et dans le même livre de Zacharie quelques chapitres plus loin le prophète Deschamps et Zérobabel disparaît sans explication des écrans radar le même texte prophétique l'a annoncé le même texte prophétique l'a oublié des textes très autorisés disent que la fin ultime va se passer de manière apocalyptique voire en conflit généralisée Gog et Magog et on sait tous les mouvements évangélistes ce qu'ils font de la guerre ultime de Gog et Magog contre Israël ou alors il y a des prophètes qui ont une vision irénique où l'ensemble des nations se rassemblent autour de Jérusalem autour d'un même pôle et parfois le même prophète réuni c'est le cas d'Isaïe les deux visions alors pourquoi j'insiste sur cet aspect c'est parce que on est très vite amené à la confusion et à utiliser des écritures pour justifier tel ou tel courant messianique j'ai moi-même assisté à des enseignements quand j'étais disciple de certains maîtres à Jérusalem je n'ai pas cité le nom mais certains le reconnaîtront qui texte à l'appui nous disait que nous sommes au temps de Gog et Magog lorsque s'est déclenchée la guerre du Golfe c'était prévu que le monde musulman allait faire bloc qu'on le montre chrétien nous étions arrivés à la déflagration ultime c'était pas un témoin de Jéhovah c'était bien un et des rabbins et ce qui était impressionnant c'était leur armada de textes présentés comme des preuves comme des preuves indiscutables de l'essor et l'arrivée du temps messianique rappelons-nous qu'il n'y a pas seulement eu des faux prophètes ou des prophètes très gentils et très bons et très grands qui se sont trompés mais la figure la plus intéressante peut-être la plus connue historiquement c'est celle que cite Maïmoni dans Persane qui dans le Bishné Torah dit que Rabbi Akiva le grand maître de sa génération s'est fourvoyé quant à la messianité de Bar Korba autrement dit pour être un bon messianiste il faut d'abord être vacciné du messianisme il faut il faut absolument absolument se rendre compte de cette propension au fantasme tellement forte en nous parce que le désir de réalisation est tellement puissant et c'est là que se traduit le messianisme ce faux messianisme se traduit par un phénomène bien facile à caractériser mais les gens ne sont pas prêts à le reconnaître par une espèce d'ivresse de renoncement au jugement critique une fois aveugle en un gourou en un rabbin en un maître investi d'une autorité et qui en abuse et les gens sont manipulés par ces courants comme dans les phénomènes de secte comment est-ce qu'on se vaccine ou comment crétons l'antidote face à ces promesses illusoires c'est une bonne question parce que l'une des caractéristiques du discours de ces courants messianiques quels qu'ils soient c'est qu'ils se veulent vérité absolue non réfutable un des grands philosophes du XXe siècle qui était aussi un philosophe de la science Karl Popper disait que les systèmes totalitaires se caractérisent par leur discours autosuffisant ils ont à l'intérieur de leur discours la réponse à toutes les critiques qui peuvent être faites d'avance le système s'auto-justifie parce qu'il n'y a pas de critères externes pour justifier le système le système s'auto-justifie c'est ce qu'il a appelé le fait qu'une pensée soit non falsifiable entendez non réfutable falsifiable faux on ne peut pas dire qu'il est faux voilà le propre d'un faux messianisme c'est que il a déjà sa réponse avant que vous le jugiez qui prouve qu'il est vrai et dès lors on est face à un phénomène très très difficile auquel il est très difficile de se mesurer parce que on est face à des discours clos refermés qui considèrent que si vous protestez contre le système c'est que vous êtes du côté de l'antéchrist ça fait partie de la logique messianique que le messianisme soulève sont opposés la seule issue possible de construire un messianisme sain dans ce type de configuration c'est de comprendre que si le messianisme est un phénomène réellement bénéfique il faut pouvoir le mesurer à son effet bénéfique et il faut donc pouvoir établir des critères universels de ce que c'est que le messianisme quand on va regarder dans les sources on voit un certain nombre d'effets qui sont ceux prédits par la tradition juive du messianisme le retour des exilés la reconstruction d'un temple mais d'un temple qui en tout cas chez beaucoup de prophètes est un temple à dimension universaliste on a des visions plus utopiques celles d'Isaïe où il y a une vision de paix d'harmonie même de dépassement des conditions de la nature j'ai sous les yeux un texte de Zacharie qui dit que le messie sera un messager de paix aux nations et même si je peux comprendre que la figure du machère Ben Yosef a pu porter cet universalisme ce dont parle Zacharie 9 c'est du machère Ben David celui qui arrive sur un âne à Jérusalem et qui est qualifié de messager de paix aux nations si les critères de l'utopie sont des critères de pacification des critères de plus de dignité humaine plus d'égalité ce à quoi la plupart des humains rêvent alors nous avons des critères objectifs de ce que c'est qu'un progrès et ce que peut être l'oeuvre d'un messie un des points les plus intéressants sur lesquels je ne peux pas m'attarder vu le temps qui m'est accordé c'est que Maïmonie a une vision très très subtile pour établir les critères de ce que c'est qu'un messie il fait la distinction dans son Mishnet Torah dans Il Chod Belachim entre celui qui est B'Heskat Mashiach et le Mashiach Vadaï c'est-à-dire celui qui est présumé messie et celui qui est un messie confirmé ou un messie avéré seul celui qui est avéré confirmé porte dignement et pleinement le qualificatif de messie pour le dire autrement celui qui est présumé messie est un candidat messie alors quelqu'un qui vient et qui dit qu'il est le messie on lui dit intéressant nous demandons avoir et puis après il faut que nous puissions avoir des critères d'abord des critères internes que la tradition définit c'est est-ce qu'il a un discours de vérité est-ce que ses prédictions sont vraies enfin ça il y a des choses très particulières mais la question se pose aussi de savoir c'est de quel messianisme il rêve et quels sont de nouveau les critères à partir desquelles je peux émettre un jugement sur la qualité de son messianisme quand tel ou tel rabbin dans une localité qui s'appelle Élie explique que Hitler était en somme un antéchrist parce qu'il avait tous les critères justes de ce que c'est qu'une figure messianique c'est-à-dire quelqu'un qui prend un peuple et montre qu'il est supérieur et que ce peuple s'impose à l'ensemble des nations sauf qu'il était dans le mauvais camp parce qu'il était du côté des nazis mais qu'il avait bien compris la forme quand j'entends un discours pareil je me dis qu'on est en train de construire un néo-nazisme et que ce messianisme-là est un messianisme dangereux totalitaire et c'est bien la question brûlante sur laquelle je voudrais terminer c'est que il n'y a pas aujourd'hui en tout cas pour le peuple juif de plus grand messianisme que celui qui se greffe aujourd'hui autour de l'état d'Israël il n'est pas arrivé quelque chose de mieux pour le peuple juif depuis 2000 ans non seulement ça mais George Steiner et d'autres penseurs ont même attiré l'attention qu'il s'est passé autour de la création de l'état d'Israël quelque chose de l'ordre christique on a assisté à une mort et à une résurrection dans les années 40 le peuple était voué à la destruction il a connu le plus grand massacre de son histoire jamais le peuple juif n'était au plus bas n'a goûté d'aussi près sa propre vision d'extinction et quelques années plus tard dans un espace de temps extrêmement court à l'échelle de l'histoire l'état d'Israël est né avec une promesse inouïe pour le peuple qui lui a rendu sa dignité cet état aujourd'hui vers lequel l'écrasante majorité des espérances juives se tournent et la question c'est de savoir quel va être son messianisme est-ce qu'il va succomber à une espèce de fièvre autosuffisante narcissique dans laquelle l'affirmation de soi va se faire au dépend de tout critère universel ou est-ce qu'il va construire un messianisme qui prend en compte la dimension universelle pour reprendre le langage de Gilles qui reprend la dimension de la méchichoyote de Joseph est-ce que ça va être un rêve uniquement replié sur soi ou celui qui est déjà présent chez certains prophètes d'Israël d'un rassemblement des nations à cette question aujourd'hui il n'y a pas de réponse mais la fièvre elle est là merci de votre attention trois belles interventions je suppose que Rafi a pris des notes et que ça donnera lieu j'imagine par la matière à des choses à des choses à venir et des choses à voir et à revoir tellement c'était au plan de l'islam plutôt innovateur au plan de la mise en garde d'Israël et la notion d'Israël comme figure christique c'est vrai je l'ai lu chez George Steiner qui secondairement est devenu lui-même un opposant farouche sévère et souvent injuste même de l'état d'Israël il y a chez lui une dérive anti-israélienne inquiétante est dommageable chez un homme d'un esprit tel alors comment conclure difficile difficile alors on fait comme on fait on raconte une histoire juive ça permet de ne pas répondre à la question mais une question ce messianisme irénique c'est vrai quand Sartre disait je passe dans un autre registre le communisme comme avenir indépassable du monde ou de l'humanité la génération d'étudiants a été nourrie de ça avec le prophète à la clé le petit père des peuples et quelques-uns de ses acolytes et puis en plus on avait droit également du côté de Cuba à Castro et Che Guevara l'avenir indépassable de l'humanité ça a marché pendant 25 ans c'est un peu inquiétant on peut avoir un messianisme plus irénique ce qui n'a pas été le cas encore une fois pour les grands Shabtaïtsui et Jacob Franck Jacob Franck était encore pire moins d'un siècle après Shabtaïtsui qui a terminé dans l'apostasie convertie à l'islam et relégué quelque part au Monténégro au Monténégro il a fini sa vie au Monténégro et la violence des racidimes de Jacob Franck était telle qu'elle inspirait la crainte je me souviens chez moi dans une famille juive lituanienne j'étais petit garçon mon père était effrayé lorsqu'il parlait de Jacques Franck on en parlait à voix basse surtout que personne n'entende et que personne déclenche des catastrophes tellement la violence sous prétexte d'une recherche des étincelles de sainteté dispersées dans tous les lieux et qu'il fallait réunir et qu'il fallait rassembler si on voulait voir l'assomption ensuite de la messianité ça donnait lieu à une violence grotesque obscène sexuellement obscène que les pauvres juifs de Lituanie de Pologne et de Russie ne méritait pas comme Avani après celle de savoir que le messie qu'ils attendaient lorsqu'il est venu c'était un faux messie l'histoire c'est celle-là une vision irénique une vision irénique de la messianité un donateur sûrement que Francis en connaît beaucoup veut faire un zoo biblique il réunit ses aides ses soutiens il fait un zoo biblique les animaux de la création c'est merveilleux et il fait visiter et il fait visiter et ensuite on arrive à l'arche de Noé mais c'est magnifique les étages et la disposition des animaux mais quelle écologie quel génie de cette pensée messianique juive écologique et zoologique et on arrive bien entendu à l'agneau qui est en train de paître et de boire à côté du loup alors là on a les visiteurs qui disent alors là comment vous faites avec le loup il dit c'est très simple il faut changer d'agneau tous les jours donc ne versons pas dans un irénisme messianique intempestif excessif et prématuré et restons dans la réflexion solide qui a été dite ce soir et notamment concernant Israël mais tout ça nous touche de très très près je vous remercie beaucoup il y a peut-être des questions on a encore du temps on a encore du temps d'abord entre les orateurs ah non non si on a du temps moi je regarde ma montre il nous reste dix minutes alors on peut pas je suis programmé comme je sais qu'il va y avoir des questions alors comment vous préférez aux questions alors question tout le monde est d'accord alors qui veut poser une question monsieur là bonjour merci beaucoup pour vos interventions qui étaient toutes très intéressantes j'ai quelques petites questions premièrement une question de base est-ce que vous pourriez définir rapidement sommairement le messianisme est-ce qu'il y a un messie selon vous parce que dans vos interventions il y a eu beaucoup de contenu autour de ces notions mais sans forcément les définir en tant que tels qu'est-ce qu'un vrai ou un faux et aussi les liens s'il vous plaît très rapidement qui peuvent y avoir avec le prophétisme et les prophètes la deuxième question fait quoi des propos de monsieur Guggenheim sur le pardon c'est un thème sur lequel je m'intéresse énormément je m'interroge beaucoup et en fait pour vous le pardon serait la clé de la rédemption du fautif en fait c'est voilà c'est une question et pour finir j'ai une question à monsieur Bernheim qui fait écho au propos que vous avez tenu sur les liens entre juifs et musulmans vous avez expliqué notamment par rapport à certains passages du courant par rapport à la vie du prophète qui avait eu d'abord un intérêt du prophète pour le judaïsme qui s'est ensuite transformé presque en frustration de ne pas obtenir ce qu'il souhaitait obtenir auprès du peuple juif puis en haine vous avez utilisé le mot du coup ma question est un peu peut-être un peu provoquante mais ce n'est pas une accusation c'est une question simple pour éclaircir le propos et assez direct j'aimerais savoir si selon vous le coran ou la sunna portent en germe du coup une haine du peuple juif c'est la question que je voulais vous poser je vous remercie philologie de Zachary il y a autant de questions qu'il y a eu d'exposées cet après-midi à mon avis depuis deux heures donc c'est toute l'après-midi qui est repassée au filtre du questionnement je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure sauf à risquer d'être plus maladroit que je ne l'ai été ou alors ouvrir un développement que je ne sais pas maîtriser en une minute et demie j'ai tracé une piste qui par ailleurs est nourrie par la réflexion d'historiens moi je ne suis pas un historien ni des religions ni de cette époque ni de cette discipline je trouve que cette hypothèse est intéressante c'est tout ensuite elle nécessite elle mérite d'être nuancée d'être précisée d'être affinée pour éviter ce qu'on appelle des grossièretés qui consiste à dire il y a de l'amour et puis il y a de la haine avec ce qu'on appelle des psychologismes de grands magasins donc je ne sais pas en une minute dire autre chose que ce qui a été dit j'ai cité des sources donc il est intéressant de lire ces livres et c'est aussi l'objet d'un colloque que de donner envie de lire et pas de se croire supérieur aux livres et aux lectures des livres qui existent déjà il est évident qu'il y a eu un besoin de se démarquer de la part de Mahomet puisqu'il n'était pas reconnu la problématique n'est pas la même avec le christianisme sur laquelle je suis allé beaucoup plus vite parce qu'il est beaucoup plus connu parce que le christianisme Paul venait de l'intérieur alors que Mahomet faisait le chemin à l'envers il venait de l'extérieur pour se rapprocher de l'intérieur il faut tenir compte de cette différence je ne commente pas plus vous ne me posez pas une question pour qu'on fasse un colloque à 7h20 sur ce sujet là mais je reviens au Coran pour se démarquer du judaïsme le Coran a énoncé une thèse à savoir que Dieu a bien donné avec la Torah son livre aux juifs mais les juifs dans leur perversité ont falsifié le livre de Dieu et ça c'est écrit une fois deux fois cinq fois dix fois dans le texte et de manière claire de manière péremptoire de manière violente et ça donne des assassinats de masse contre les peuples du livre je ne parle pas que les juifs mais comme les juifs sont à l'origine ils en prennent plus pour leur grade mais le christianisme également est victime de ces accusations là c'est à dire que comme en réalité la venue de Mahomet comme prophète et comme messie de Joseph était annoncé dans la tradition chrétienne et que les chrétiens ne le savent pas c'est qu'ils n'ont pas le bon livre c'est qu'il y a des choses qui ont disparu de leur livre autrement dit le raisonnement qui est mené contre la tradition juive est également mené contre la tradition chrétienne livre falsifié parce que ça existait et il n'est plus question maintenant de Mahomet c'est pas possible si Mahomet est le messie fils de Joseph ce n'est pas possible qu'il ne soit pas mentionné qu'il ne soit pas annoncé ça c'est le problème et c'est un problème qui est très très complexe qui est très douloureux parce qu'il est souvent beaucoup plus beaucoup plus compliqué de dialoguer avec ce qu'on appelle des faux frères c'est à dire des gens qui sont vos frères et qui à un moment donné vous ont tourné le dos c'est beaucoup plus facile de faire de l'humanitaire chez des peuples très éloignés mais lorsque vous voulez aider les gens de votre famille et l'islam et de notre famille c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a ce que l'on appelle les conflits d'héritage ce que le Talmud appelle on ne peut pas mettre deux rois sous une même couronne c'est tout on attendez on n'a pas répondu sur la tête vous avez posé la question de savoir qui est le Messie comme l'a dit Gilbert Naim c'est un colloque et en 30 secondes on ne peut pas lire mais par contre je peux vous conseiller des bonnes lectures Mireille Haddas-Lebel a écrit récemment un excellent Mireille Haddas-Lebel a écrit un excellent livre qui s'appelle Une histoire du Messie où elle fait état de l'effervescence messianique depuis la Bible jusqu'à la période du début de notre ère donc c'est une historienne et c'est un livre très important pour la génèse du concept de Messie et puis vous avez des grands classiques qui ont heureusement été publiés en français il y a Moshe Hidel qui a un classique qui a été traduit qui s'appelle Le Messianisme Juif où il montre différentes figures d'expressions il y a un livre qui s'appelle Consacré même à Shabbat Haïtzvi il y a Moshe Hidel qui est aussi un des grands spécialistes de l'université hébraïque qui a également beaucoup écrit sur le messianisme juif en tapant leur nom et messianisme vous allez trouver les livres faits par des personnes totalement qualifiées pour faire état de ce qu'est la conception du Messie et du messianisme dans la tradition juive pardon c'est vraiment ce que j'ai dit donc c'est ça qu'il est l'instance qui permet que celui pour qui la loi est faite c'est-à-dire l'humain ne périsse pas à cause de la loi quand il n'a pas pu en porter l'impératif par exemple ce qui n'existe pas dans l'éthique de Kant ce qui est difficile à penser dans les éthiques des baptêmes républicains des choses comme ça on dit le but c'est que ta conscience s'éveille et quand tu as fait le mal ta conscience continuera à t'accuser donc il faut une instance qui soit qui soit celle de l'auteur de la loi c'est ce que dit dans une lettre du Nouveau Testament Jacques il dit c'est l'auteur de la loi qui peut juger et c'est l'auteur de la loi qui peut pardonner et alors quand on a dit ça on arrive à employer un mot pardonner et l'auteur si seul l'auteur de la loi donc Dieu peut pardonner comme Dieu est inconnu si lui seul le peut ce qui est pardonné est aussi inconnu c'est comme créer si la création est l'acte propre de Dieu le sujet au delà de méprise donc l'acte au delà de méprise mais ce sont des pensées limites qui aident à vivre et à susciter toujours une des dimensions de ce qu'est le messianisme peut-être pour répondre aussi un parti à ta question c'est-à-dire justement ce inaccomplissement de la condition humaine voilà et j'ajouterais qu'il y a quelque chose dans ce qu'a dit Rivonne qui m'a semblé intéressant par rapport à ce dont Gilles parlait à propos du Coran et de son caractère auto-justificateur je sais que les autres ont tort parce qu'ils ont truqué leur livre et que c'est moi et c'est le livre lui-même qui le dit il y a là quelque chose qui est il y a là quelque chose qui est dans la lettre du Coran une invitation expresse à l'interprétation spirituelle pour ne pas faire du Coran un document faux parce qu'un document qui se prétend vrai en attestant de lui-même que les autres sont faux prouverait sa fausseté humaine et c'est pas possible que le Coran soit faux donc il y a une invitation à une lecture qui ne soit pas superficielle de ces versets-là la lecture superficielle est criminelle et elle fait du mal on peut trouver des versets criminels dans d'autres textes comme on le sait d'accord voilà d'accord mais c'est sûr que ça une invitation à une lecture qui soit spirituelle qui soit conforme à la raison merci donc juste dire on va laisser la parole à monsieur sur l'accusation de la falsification de la Torah on prend par exemple le texte des Haïts qu'on a trouvé dans les manuscrits de la Mère Morte il n'y a pas au niveau du contenu une différence avec la Torah actuelle quoi oui alors laissez-moi réagir à ça puisque je voulais dire un mot sur la falsification c'est un sujet qui doit vraiment être qui mériterait un colloque la question de la falsification parce que dans l'Antiquité les textes ne sont pas arrêtés par un censeur qui définit l'orthodoxie du texte il y a beaucoup de versions qui circulent sur tous les textes et il y a des différences une des choses que fait Justin Martyr quand il écrit son dialogue avec Trifon c'est qu'il attaque Trifon le rabbin en lui disant qu'il ne sait pas lire ses écritures et il montre que dans les écritures juives il y a des tas de textes qui font allusion à Jésus et Trifon en fait n'a pas les mêmes écritures parce que les juifs n'avaient pas exactement les mêmes écritures quand elles avaient été traduites en grec qu'elles avaient déjà été interprétées d'une certaine façon la traduction grecque des Septantes contient des éléments variés de la traduction qu'on appelle maçorétique la tradition des rabbins et parfois le Talmud lui-même confirme la véracité de la traduction des Septantes pour expliquer la tradition ancienne donc c'est un sujet complexe parce que dans l'Antiquité quand on veut faire un commentaire on ne disposait pas de parchemin à volonté et quand quelqu'un comprenait le texte d'une certaine façon il écrivait le texte autrement il n'avait pas l'impression de trahir et donc il y a une vraie question des nombreuses versions qui circulaient notamment dans la péninsule arabique où on faisait des paraphrases de la Bible on racontait la Bible autrement et tout cela crée une grande complexité ça n'enlève rien au fait que derrière l'enjeu de la falsification se pose le problème de la légitimité et ce qu'a dit Gilles à mon avis est complètement pertinent il y a un problème de déception et de légitimité avec derrière ça un enjeu de qui incarne la figure messianique on ne peut pas isoler cette question de la falsification de l'enjeu messianique sous-jacent juste une petite remarque si je peux me permettre au père Guggenheim finalement quand les chrétiens disent le nouveau testament et l'ancien testament c'est pas aussi violent mais ça s'accroît beaucoup mais bien sûr mais l'expression de nouveau testament d'abord n'est pas dans le nouveau testament elle est très problématique cette expression parce que en fait en latin novum testamentum ça veut dire nouvelle alliance et dire que la nouvelle alliance c'est uniquement ces livres là et rien d'autre c'est là où il y a une substitution totale à tout ce que le judaïsme a pu produire comme élément de la nouvelle alliance déjà vécue depuis le retour d'exil et puis avec la création du talmud etc bien sûr sa question c'était qu'est-ce qu'il y a de si nouveau dans le nouveau testament dans les écrits à Jésus c'est tout c'est pas rien des mots ce qu'il y a de très nouveau pardon ce qu'il y a de très nouveau dans le dans le deuxième testament par rapport à la Torah c'est qu'il y a une résiliation des particularismes communautaires qui est très fort et ça je pense que c'est l'influence de Paul qui est très marquée résilier des particularismes communautaires il n'y a pas que la circoncision il y en a d'autres c'est-à-dire c'est soustraire la vérité de la Torah à l'emprise communautaire c'est élaborer une transcendance qui transcende les catégories juifs non-juifs lorsqu'il n'y a ni juifs ni grecs c'est ça c'est-à-dire trouver une parole qui permet de transcender ces différences je ne vais pas plus loin je voudrais juste faire une observation une remarque sur le propos du père Antoine Guggenheim tout à l'heure lorsque Paul parle de la loi l'impression que j'ai en tant que juif mais ça peut faire l'objet d'une difficulté d'une controverse d'une différence de point de vue entre lui et moi il me semble lui traduire le mot Torah par la loi le mot Torah ne veut pas dire la loi le mot Torah étymologiquement veut dire enseignement ce qui n'est pas la même chose que la halakha ce sont des termes différents je ne commente pas sinon on va se noyer les uns et les autres dans le propos qu'a tenu le rabbin Grigier Rivonne Grigier tout à l'heure la définition qu'il a donnée du messianisme et les craintes des faux messianismes évoquent beaucoup pour moi et je trouve ça très fort la différence qui existe entre l'attente et l'espérance si j'attends mon bus en sortant d'ici je sais qu'il y a une station dont le numéro de bus me conduit dans mon quartier je vais aller n'importe où dans n'importe quoi et je sais qu'il y en a le dimanche soir à peu près toutes les X temps sinon je ne vais pas passer la moitié de la nuit et attendre un bus qui ne viendra jamais l'espérance c'est autre chose ça c'est l'attente l'espérance en je ne sais pas ni où ni quand ni qu'est-ce qui va venir mais je sais qu'il va se passer quelque chose dont j'ignore la forme la teneur et le contenu et ce que Rivonne disait tout à l'heure faisait référence à l'espérance juive mais qui est chevillée au corps cette espérance ce n'est pas l'attente du Messie qui est chevillée au corps parce que si on attend le Messie avec une attente chevillée au corps ça débouche sur le faux messianisme c'est ce que j'ai entendu et j'ai trouvé ça très bien dessiné comme présentation permettez-moi une boutade une blague juive ou israélienne après ce que Gilles vient de dire une blague qui a longtemps circulé en Israël qui posait la question de savoir quelle est la différence entre le plombier et le Messie c'est que le Messie lui finira par arriver et sur la question de l'islam qui a été posée tout à l'heure et j'en aurais terminé pour ce qui me concerne c'est que ou bien le Coran est incréé ou il est contextualisable et cette différence entre l'incréation et la contextualisation qui est un gros problème aujourd'hui sur le terrain politique entre juifs et musulmans est un problème qui n'est pas résolu si la religion est première et que le vrai Messie est Mahomet c'est que le Coran est incréé c'est-à-dire que de tout temps il précédait les versions falsifiées et c'est la vraie version donc il est incréé il précède l'histoire biblique Adam est musulman un chrétien ne dit pas qu'Adam est juif d'ailleurs il ne l'est pas un musulman dit que Adam après avoir eu un rapport intime avec sa femme est allé prier à la Mecque c'est une tout autre perspective il est musulman mais il n'est pas Mahometan donc il y a la possibilité d'un écart et il faut aider à creuser l'écart ça je le comprends au niveau du raisonnement plus qu'au niveau de la figure parce que lorsqu'il est question des passages haineux ou rageurs à l'égard des peuples du livre ce qui est dit c'est que c'est lié au contexte de l'époque on connait le conflit avec la tribu de Médime qui avait passé un contrat avec Mahomet pour l'aider et qui ensuite s'est désisté pour des raisons peu importe lesquelles et donc Mahomet et son groupe en auraient voulu et donc c'est à cause de ce contexte là qu'il y a des passages rageurs à l'égard des juifs alors c'est complètement contradictoire avec l'incréation je vous rassure parce qu'on ne fait pas des collègues ou des échanges sur un sujet où les principales personnes concernées sont absentes on est d'accord mais dans des colloques entre juifs et musulmans l'échange est en général confus et est-ce que je peux juste répondre sur ce que vous voulez dire oui alors vraiment c'est la dernière intervention si vous voulez je sais que c'est passionnant après c'est Richard qui va avoir la parole je pense qu'il faudra oui il faut donner la parole je vous demande bientôt en tout cas tout pour que c'est nécessaire merci oui je voulais juste rebondir du coup pour répondre à ce que vous venez de dire sur cette question là c'est aussi une question peut-être je ne sais pas si je vous surprendrai en vous disant ça mais c'est aussi une question qui partage qui déchire la communauté musulmane la question de la contextualisation et ce n'est pas parce que moi c'est mon point de vue après on peut être d'accord pas d'accord mais ce n'est pas parce que on dit que en gros le Coran est la parole de Dieu incréée que cette parole n'est pas contextualisable ça c'est mon point de vue c'est un point de vue qui n'est pas forcément repris par tous je ne sais même pas si ce point de vue est majoritaire honnêtement mais ce point de vue existe aussi en islam et c'est une question qui déchire en partie les communautés musulmanes qui certains pensent dire que la parole de Dieu incréée et contextualisable est équivalent à un blasphème et d'autres certains le pensent comme ça d'autres comme moi en l'occurrence pensent que si cette parole a beau être incréée elle est contextualisable et c'est une question c'est un débat au sein de la également de la communauté musulmane oui mais les sourates mécoises d'une part et les sourates médinoises d'autre part et le catalogue en est par les chercheurs et les savants assez bien fait assez didactique et en général admis par la communauté musulmane les organisateurs qui m'ont demandé de conclure ce colloque m'ont mis dans une situation difficile en m'informant que la philosophe israélienne qui devait présenter la conférence de synthèse ne pourrait pas venir et que je pourrais mais seulement si je le désirais prendre la parole à sa place alors c'est me faire bien d'honneur car il n'entre pas dans mes compétences philosophico-théologiques de développer la question du vrai et du faux en matière religieuse une alternative confortable ça aurait été de vous remercier pour votre présence de me limiter à vous dire la joie que j'ai en tant qu'ancien président du CRIF est impliqué dans le dialogue judéo-chrétien d'assister à ces réflexions communes qui ont été je dois dire absolument magnifiques et je félicite vraiment tous les intervenants et tous les organisateurs de ce colloque et que ces réflexions communes sont le témoignage de relations de confiance et de respect dont le pape François se réjouit dans un message de la semaine dernière aux participants du congrès et du comité international de liaison judéo-catholique c'est une instance qui est née en 1970 dans le sillage de Nostra et Tate voilà alors c'est dit c'est important et le salut s'adresse bien sûr de la même façon aux participants non catholiques de ce colloque et qui sont moins liés à la parole pontificale cela étant je pourrais m'arrêter là il est vraiment temps que vous rentriez chez vous mais puisqu'on m'a donné la parole je constate que c'est difficile de la lâcher et je vais exploiter ce douteux privilège alors tout orateur a le fantasme que sa parole agisse sur l'auditeur qu'elle l'informe qu'elle le fasse rire peut-être qu'elle le transforme et au fond pour tous ces faux prophètes pour tous ces faux messies qui pour la grande majorité ne disposaient pas comme je dispose ici d'un micro leur instrument essentiel c'était justement la parole alors on l'a dit certains avaient une parole un peu pâteuse et Moïse pour commencer cela étant leur instrument c'était bien la parole alors dans un livre assez passionnant de Christophe Brout-Bourseillet qui répertorie 180 faux messies je n'ai trouvé qu'une exception documentée sur ce problème de parole c'est c'est un dénommé Merwan Cheriar qui est connu sous le nom de Mer Baba qui est une réincarnation proclamée du Christ c'est une figure tutélaire de certains mouvements hippies et qui n'a prononcé aucun mot entre juillet 1925 et janvier 1969 cela étant il était déjà catalogué comme messie quand il a arrêté de parler il y a très exactement 170 ans en avril 1849 avait lieu à Paris la première du plus grand succès de la scène lyrique du 19ème siècle on a une question qu'est-ce que c'était il s'agit de l'opéra Le Prophète dont la musique est de Meyer Herbert Le Prophète en question s'appelle Jean de Lède ou plus exactement Jean Bockelson c'est un ancien drapier qui fut le chef des anabaptistes de la ville de Munster en Westphalie qui exerça un pouvoir absolu et sanguinaire qui se déclara roi et messie dans une cérémonie grandiose qui instaura la polygamie qui fait régner la terreur et qui garda la population sous son entière emprise pendant deux longues années entre 1534 et 1536 malgré un siège impitoyable et des conditions de vie extraordinairement difficiles Jean de Lède entre indiscutablement dans notre débat d'aujourd'hui sur les faux messies il est un des repoussoirs de sa catégorie mais il y a une autre raison pour laquelle je vous parle de cet opéra et peut-être penserez-vous qu'elle n'est pas tout à fait liée à notre sujet je crois qu'elle l'est beaucoup de spécialistes considèrent aujourd'hui que le prophète l'opéra le prophète est un chef d'oeuvre considérable pourtant je pense que la plupart d'entre vous n'en avez jamais entendu parler pourquoi ? c'est que Meyerberg a mauvaise presse compositeur médiocre superficiel clinquant commercial ne sachant pas toucher l'âme dans sa profondeur forcément Meyerberg est juif il est riche il a du succès il est cosmopolite de partout et de nulle part Giacomo c'est son prénom Berlin lieu de naissance Paris lieu de résidence l'homme qui dans un pamphlet aussi nul intellectuellement qu'ignoble moralement pamphlet c'est le judaïsme dans la musique a craché sa jalousie contre Meyerberg dont la vie que j'ai lue est objectivement remarquable de rigueur professionnelle et de qualité humaine cet homme s'appelle Richard Wagner son venin qu'on n'appelait pas encore antisémite en 1849 a contaminé la critique jusqu'à aujourd'hui il a détruit la réputation d'un des plus grands musiciens du siècle beaucoup de mélomanes se désintéressent du caractère immonde de la personnalité de Wagner sous prétexte qu'il faut tout pardonner à un grand musicien c'est la même chose que ceux qui font peu de cas des débordements anti-juifs de Céline sous prétexte qu'il est un grand écrivain Wagner quand on analyse sa vie a bien des caractéristiques de chef de secte l'envoûtement qu'il a exercé et la mythologie qu'il a imposé dans les subconscients en font pour moi le modèle du faux prophète influent aussi pervers que méconnu comme tel il relève de la psychopathologie collective mais pas seulement de la musique s'il y a des musiciens ici je pense que certains d'entre eux seront très en colère contre moi mais je le crois très profondément alors c'est à méditer l'image de Wagner qui nous a été forgée par des cortes de mélomanes dont certains n'ont pas été uniquement séduits par la qualité musicale de l'oeuvre mais par le mythe qui l'entourait quand j'écoute trop Wagner a dit ou dit Allen j'ai envie d'envahir la Pologne il me semble que c'est une phase extrêmement juste terminons-en avec la musique le portrait qui nous revient de certains faux prophètes et de certains faux messies est largement déterminé par les partis pris de ceux qui nous ont rapporté leur histoire et cela était rarement neutre à leur égard pour Jean de l'Aide les témoignages de ses partisans sont absents car ils ont tous été tués et il y a eu ultérieurement ce qu'on peut appeler une damnation mémoriae mais plus tard pour Frédéric Engels quand en 1850 il écrit sur la guerre des paysans en Allemagne au XVIe siècle l'important était que cet homme avait prêché comme l'avait fait Thomas Munzer avant lui la communauté évangélique des biens ce qui lui valait bien un amical salut par-delà des siècles même si en réalité les dirigeants et leurs partisans avaient été dans cette redistribution des biens nettement plus égaux que les autres l'un des faux messies les plus célèbres et les moins connus de l'histoire juive et Bar Korba le dirigeant charismatique de la révolte anti-romaine du temps de l'empereur Adrien et si on a peu d'informations sur lui on sait que les conséquences de cette guerre furent catastrophiques pour les juifs alors il s'appelait probablement Bar Koseva et pour Rabbi Akiva on en a parlé Rivonne l'a bien dit pour Rabbi Akiva qui fut son soutien il fut Bar Korba fils de l'étoile donc une personnalité messianique pour les commentateurs ultérieurs du Talmud il fut Bar Koseva le fils du mensonge et de fait si on en juge par les conséquences il fut indiscutablement un faux messie et Rabbi Akiva le plus réputé des Tanaïm les maîtres de la Mishnah s'était manifestement trompé même pour un homme aussi sagace que Rabbi Akiva il était comme l'a dit Rivonne manifestement plus facile de prévoir le passé que l'avenir mais même pour le passé les choses ne sont pas toujours simples lorsque la victoire promise n'a pas eu lieu que l'avènement du nouvel âge n'est pas survenu au moment prévu que la mer ne s'est pas retirée quand Moïse de Crète et ses centaines de followers sont plongés dedans et qu'ils ont tous été noyés on peut dire que la prédiction était mensongère mais encore faut-il s'assurer que la prédiction a été bien comprise et que ceux qui devaient en être les acteurs se soient conduits de façon adéquate Joachim de Flore dont Jean-François Colosimo a parlé cet après-midi fut un mystique très populaire à son époque qui était celle de Richard Coeur de Lyon il prophétisa l'arrivée du troisième et dernier âge de l'humanité celui de l'Esprit Saint et il lui fixa une date en 1260 deux générations environ après sa mort ce qui est plus sûr or l'année 1260 sur 20 et rien de particulier n'arriva la plupart de ses admirateurs en conclurent que Joachim s'était trompé et qu'il ne méritait probablement d'être placé dans la probablement pas d'être placé dans la catégorie des saints mais quelques-uns en conclurent que seule la mauvaise réceptivité des hommes à sa prophétie était responsable de ce non-événement et on entre là dans le cadre de la non-falcibilité dont a parlé Rivonne et cela démontrait à contrario la justesse de la prédiction ses disciples c'est les fraticelles que décrit Umberto Eco dans le nom de la rose furent pourchassés éradiqués par l'église mais non pas tant parce qu'ils s'obstinaient dans leurs erreurs mais parce qu'ils s'y associaient un programme social fort inquiétant alors on ne compte plus aujourd'hui les prédictions de fin du monde pour telle ou telle date précise des croyants se suicident à l'avance d'autres vendent tout pour entrer dans le vaisseau spatial qui les amènera loin de la terre détruite certains un peu désemparés au début que le monde continue d'exister contre leur attente reprendront vite leurs calculs et affineront leur déduction apocalyptique la signification d'un message prophétique ou messianique ainsi que sa distance par rapport au présent sont souvent une question d'interprétation pour parler de la signification certains spécialistes pensent que Judas a mal compris le message de Jésus lui qu'on appelait Iscariot ce qui veut dire certainement Syker devait être un militant engagé dans le combat combat bien terrestre contre l'occupant romain il espérait donc un messie de guerre un messie fils de David comme on en a parlé aujourd'hui ce qui était après tout censé être Jésus puisqu'il descendait de David pour un tel homme une phrase comme celle du royaume qui n'est pas de ce monde ne pouvait être que source de déception pour des hommes comme lui la crucifixion confirmait l'échec de Jésus mais pour un chrétien il ne va pas la considérer ainsi puisqu'elle est suivie de sa résurrection Chabtaïsfi dont on a aussi parlé est un des faux messies les plus célèbres de l'histoire juive au XVIIe siècle il a enthousiasmé les foules juives au-delà même du territoire turc où il a vécu et en particulier parmi les populations d'Ukraine qui étaient alors en proie au massacre des Cossacks de Khmilnitsky et qui de ce fait pouvaient espérer que les horreurs qu'ils vivaient étaient les enfantements de l'arrivée du messie les enfantements du retour des exilés lorsqu'il fut amené devant le sultan qui lui proposa un deal très simple décapitation ou conversion à l'islam il préféra garder sa tête et devint musulman cette apostasie aurait dû entraîner la disparition de mouvements ce ne fut pas le cas grâce à l'agilité dialectique de son disciple Nathan de Gaza le messianisme de Chabtaïsfi a continué de garder des adeptes comme chez les doudemets en Turquie et plus encore il a eu une influence spirituelle souterraine la conversion témoignait de la nécessité de ramasser les étincelles de lumière enfermées dans les plus nauséabonds des recoins matériels le franquisme dont on a également parlé a poussé à l'extrême cette vision où la plongée dans l'opprobre est le meilleur chemin pour hâter la délivrance mais on ne sait plus là avec le franquisme où s'arrête l'idéologie où commence véritablement le trafic spirituel tout est donc une question d'interprétation l'interprétation c'est la langue des hop la meilleure et la pire des choses c'est un art dont les ressources sont immenses si on se donne la peine de les développer elle permet des éclairages qui peuvent souvent aider des individus en quête de cohérence ou en risque de désespoir mais elle peut aussi être aussi mortifère que salvatrice alors si la question de la vérité est déjà troublante pour les faits du passé elle l'est encore plus pour le futur auquel il manque le tannage de la confrontation à l'événement or les faux messies et les faux prophètes prolifèrent aujourd'hui j'ai lu hier soir sur internet les déclarations d'un personnage qui se prétend le messie des juifs et qui explique pourquoi il l'est à l'évidence les sites indiquant que les temps que nous vivons sont des temps messianiques sont évidemment légion mais je suppose à lire les témoignages du passé que dans chaque génération il y a eu de bonnes raisons d'annoncer que les signes étaient là indiscutables de la fin proche du monde et c'est un curieux narcissisme messianique qui veut que ma génération doit forcément être la génération où adviendra la révélation de la bonne parole ou celle de la rupture il y a aussi plus profondément ce rapport en fait assez ambigu que nous maintenons avec la vérité et en particularité avec la vérité religieuse les religions nous demandent de croire le christianisme à le credo l'islam la shahada le judaïsme les treize principes de maïmonide ou les prières quotidiennes j'avais lu dans l'express il y a une vingtaine d'années un rabbin déclaré je suis athée Dieu merci je ne sais toujours pas s'il se moquait ou si le judaïsme est vraiment tellement plus une religion du faire que du croire mais je constate que la chanson la plus célèbre du Abad c'est Anima Amin je crois donc il y a la croyance en tout cas la religion n'est pas ou n'est pas uniquement ce qui nous relie verticalement à la divinité comme le prétend une étymologie proposée par un père de l'église au quatrième siècle la religion religion au sens du latin classique c'est le scrupule mis à effectuer les rites qui maintiennent la société en ordre s'il y a une liaison c'est une liaison plutôt horizontale une communion entre les différents individus qui effectuent les mêmes rites et de fait le mot même de religion le mot date en hébreu est emprunté j'ai vu qu'il était emprunté aux vieux perses et qu'il n'apparaît que dans des textes les plus récents de la bible apparemment on n'en avait pas besoin avant ce qu'on croit c'est quand on est enfant ce que croit notre mère notre famille notre entourage le plus proche on le croit parfois sans trop y croire en ne sachant pas si on y croit vraiment il peut arriver qu'on refuse de le croire quand arrive le temps des mises en cause et c'est ce qui se passe de plus en plus en Europe occidentale avec l'extension mais aussi les chocs en retour et les malaises de l'incroyance cette évolution est d'ailleurs très différente du reste du monde où il y aurait 15 fois plus de croyants que de non-croyants mais il se peut qu'on continue de croire par loyauté envers les siens et envers la tradition en acceptant implicitement une certaine souplesse on pourrait presque dire une certaine hypocrisie par rapport à la vérité factuelle de ces croyances je me fais engueuler par les rabbins de ces croyances que l'on tente de combler par l'interprétation allégorique ou symbolique inversement il peut arriver que l'on recherche que l'on cherche à approfondir le sens existentiel de notre corpus de croyances et qu'on s'engage dans une réflexion métaphysique et enfin on peut confier cette réflexion à l'influence d'une personne de confiance un gourou un prophète un messie ou un dirigeant idéologique avec l'avantage que ce qu'ils disent nous engage de façon intense avec le risque que ce qu'ils disent soit faux or dans cette dernière hypothèse il n'est pas facile de se délier d'un tel engagement car plus que les autres ils structurent notre comportement nos choix nos attachements et notre personnalité le besoin de croire la satisfaction qu'engendre la croyance peuvent aujourd'hui être quasiment quantifiés par neuro-imagerie fonctionnelle c'est dire qu'il s'agit d'un phénomène physiologique il ne faut pas s'étonner que la déradicalisation soit aussi difficile alors que la radicalisation et l'entrée dans une secte sont si entre guillemets naturelle chez certains individus alors toutes les considérations historiques psychologiques métaphysiques ne doivent pas occulter ce fait fondamental que certains faux prophètes ont été extrêmement nocifs ceux des religions spirituelles aussi bien ou aussi mal que ceux des religions séculaires ils ont tué détruit éradiqué avec une bonne conscience d'autant plus malfaisante qu'elle prétendait s'appuyer sur des nécessités réelles ou pseudo-scientifiques d'un ordre supérieur le cas Wagner l'influence que peut exercer la musique qui est un art hypnotique art par excellence de la communion et de la suspension de l'esprit critique peut s'étendre à toutes les mises en scène visant à conditionner les individus le 20ème siècle en a donné la triste illustration et bien entendu internet aidant les potentialités se multiplient le phénomène est d'autant plus irrépressible que dans nos pays où les espoirs des lumières auraient dû rester vivaces s'est produite une véritable trahison des clairs ce que le philosophe Jacques Bouvresse a appelé un cynisme épistémique qui a consisté à systématiquement dévaloriser la valeur de vérité dans un postmodernisme unanimiste et miplégiquement idéologique de ce fait il est des idéologies séculières qui tentent de se rapprocher de fondamentalismes religieux qui sont à leurs antipodes et ces derniers y sont d'ailleurs intéressés également car l'un des problèmes de beaucoup de sectes c'est qu'elles sont capables de mobiliser en profondeur un nombre restreint d'individus fanatisés mais qu'elles aimeraient bien étendre le nombre de leurs ouailles alors que certains continuent de privilégier les élus en petit nombre mais déterminés d'autres prophètes sont près des habillages idéologiques plus consensuels les exemples abondent de ce double appel du pied et de cette double dérive politico-religieuse aux Etats-Unis la Nation of Islam qui fut fondée par le prophète Elia Mohamed en 1932 c'est un mouvement suprématiste et millénariste noir qui a commencé comme une véritable religion en se référant à un messie musulman un Mahdi du nom de Wallas Fard Malcolm X en fut le plus célèbre avocat avant de prendre ses distances et être assassiné et depuis de nombreuses années ce mouvement est dirigé par Louis Farrakhan qui suivant les besoins du moment lâche ou ne lâche pas les vannes à son racisme anti-blanc mais son permanent antisémitisme que Dieu donné a imité dans notre pays ne l'empêche pas d'être considéré comme un allié présentable par une part notable de l'intelligence américaine de l'autre partie de l'échiquier protéctique des exemples analogues existent entre les suprématistes blancs prétendamment ultra-religieux et certaines parts de l'establishment conservateur tous ces recyclages sont fort inquiétants au fond je ne sais pas bien comment reconnaître un vrai prophète ou un vrai messie on en a donné un certain nombre de pistes ici mais ce que je sais mieux c'est ce qu'est un faux prophète ou un faux messie c'est celui qui directement ou indirectement écarte systématiquement autrui autrui c'est-à-dire l'homme qui n'appartient pas au groupe et qui l'écarte de ses plans d'avenir pour le développement de ce groupe si je ne suis pas pour moi qui le sera mais si je ne suis que pour moi qui suis-je applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501